Comment concevoir un catamaran de course propulsé à l'aide d'hydrogène ? Je vous parle de notre projet sauvé. L'hydrogène vert est produit grâce à une réaction électrochimique que l'on appelle électrolyse de l'eau. Elle est alimentée par de l'eau pure et de l'électricité verte. C'est une source d'énergie sans émissions directes de CO2 au service d'une mobilité plus propre et plus électrique. L'intégration et le contrôle d'une pile à combustible hydrogène au sein d'un prototype naval est au cœur de notre projet. Pour concevoir notre bateau, nous avons fait appel à cinq de nos expertises. Le design, la conception mécanique, l'électrotechnique, l'ingénierie thermique et fluidique et l'intelligence artificielle. Nous développons ainsi un prototype de navire hybride issu d'un mix énergétique, électrique et hydrogène, il sera présenté au départ du Monaco Energy Bot Challenge. L'un des enjeux de la compétition est de gérer le plus efficacement possible les différentes sources d'énergie à disposition. Le prototype sera également digitalisé pour améliorer sa conception et son pilotage. C'est la plus-value attendue du Digital Twin. L'hydrogène est aujourd'hui reconnu comme une solution prometteuse pour une mobilité durable. Son introduction dans les véhicules génère des défis d'ingénierie et de performance globale. Notre défi est d'arriver à exploiter tout son potentiel pour performer dans l'épreuve organisée par le Yacht Club Monaco. Pour en savoir davantage sur notre projet SoGreen et pour découvrir tous nos projets de R.I., rendez-vous sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada